Près de 30 journalistes se sont réunis pour contrer ce qu'ils appellent la censure des critiques à l'égard du récit officiel sur le Covid-19. Ils affirment que la censure a pris différentes formes et que le public a le droit de connaître la vérité. Ma principale préoccupation concernant la censure est que le public n'est pas bien informé. Ils n'ont même pas d'informations sur les vaccins. Ils n'obtiennent pas de consentement éclairé. Le consentement éclairé signifie que vous devez connaître tous les risques impliqués. Cela a été complètement minimisé. Et donc, ils n'entendent qu'une seule version de la vérité. Une seule version. Donc, c'est très dangereux. De plus, les médias, grand public, ont répandu la peur. Maintenant, si vous regardez les premières minutes de la réunion SAGE qui s'est tenue au Royaume-Uni vers mars 2020, il y avait en fait un tableau des points clés qu'ils voulaient aborder et l'utilisation des médias pour augmenter le sentiment de menace personnelle a été souligné comme un outil qu'ils doivent appliquer. Donc, c'est déjà, vous savez, c'est presque comme si une guerre psychologique avait été déclenchée. Et les grands médias ont, vous savez, ils ont emboîté le pas. Parmi le groupe de journalistes ne m'étenir la ligne, journaliste contre la censure sur le Covid, se trouve l'ancien producteur et journaliste de la BBC, Tony Gosling. Selon lui, l'un des scandales est que la presse n'a pas enquêté sur le traitement pour la Covid-19. Quand on parle de censure, ce n'est pas un terme utilisé à la légère. L'ivermectine, la chloroquine, la vitamine D, le zinc ont tous été censurés. Nous n'avons vu aucune forme de promotion de ces produits dans les médias de masse, à l'exception d'un petit article dans le Daily Mail. Et en conséquence, nous avons vu des dizaines de milliers de personnes mourir inutilement. C'est pourquoi il s'agit d'un problème grave. Je sais que certaines personnes du groupe veulent rester anonymes. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet ? Eh bien, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les gens doivent rester anonymes. Si quelqu'un sait comment le journalisme fonctionne aujourd'hui, la BBC a adopté des directives officielles qui interdisent aux gens d'exprimer leurs opinions en dehors de la société. Et s'ils le font, cela peut être une infraction passible de licenciement. Maintenant, c'est assez nouveau. Il est certain que dans l'ancien temps, dans le journalisme traditionnel, les journalistes peuvent exprimer leurs opinions quand ils le souhaitent, et non pas nécessairement à faire face à une quelconque forme de discipline ou de licenciement. Je pense que si vous vous en prenez publiquement à votre patron, par exemple, c'est une chose. Mais si vous dites simplement des choses comme « je ne pense pas que je vais recevoir ce vaccin », et c'est pourquoi, alors pourquoi est-ce une infraction passible de licenciement ? Si vous vous rendez à un rassemblement avec une personne intéressée pour voir ce qui se passe, pourquoi est-ce un délit passible de licenciement ? Bien sûr, ça ne devrait pas l'être, mais ça devient des infractions passibles de licenciement. Mais Fiona Fox, du Science Media Centre, a été citée par la presse Gazette comme ayant déclaré ceci. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les médias n'ont pas, je pense, bien informé le public, mais sur le Covid, je pense qu'ils l'ont fait. Le Science Media Centre n'a pas été en mesure de parler à NTD dans le délai demandé. L'organisme professionnel New Media Association, qui milite pour la liberté de la presse et la liberté d'expression, n'a pas non plus répondu dans les délais impartis. NTD News, London.